Alors ça nous change du C15, c'est quand même plus luxe la meilleure rite. Alors raconte-nous un peu la crème de Kassil. Non, là on est sur un autre Côte-de-Bône, Millisings 2020, et on est à zéro sucre résidue. C'est plus sucré qu'un coquin, mais déjà qu'il y a du sucre dans le Pinard. Alors comme disait Maïté, vous n'êtes pas loin de nous, mais c'est comme si vous étiez avec nous, on partage. Salut les amis, on est à Ladois-Sérigny, dans un petit domaine qui s'appelle Capitain Gagnurot, qui est un vieux domaine, parce qu'on est sur un domaine du 15e siècle. Et on est avec Pierre-François, le fils, parce que maintenant c'est le fils qui s'occupe des vignes en bio et en biodynamie depuis au moins 5 ans. Je ne sais pas si vous avez vu le panorama. Alors non seulement c'est top, il fait un temps fantastique, en plus, il nous emmène dans la VRI, c'est des vraies similières de gosses. Et en plus, on va être dans un décor fantastique, parce qu'on va aller dans les vignes de Corton, là-haut, donc dans les grandes lodières, juste en dessous du bois de Corton, avec la lumière à ce temps-là, à 5 heures, c'est fabuleux, génial. Alors ça nous change du C15, c'est quand même plus luxe la Mairie, on voit qu'on est en Bourgogne. Le chemin, là, comme ça, là, ça délimite Allox et Corton. Oui, c'est ça. Là, on est sur des Cortons Grand Cru, juste en bas du mur, là, on est sur des Allox Cortons premiers. Tu te rends compte, il y a 5 mètres, et il y a 20 balles d'écart par bouteille. Par contre, si on parle de prix, c'est sûr que c'est l'appelier. Va comprendre, Charles, va essayer de comprendre ça. Là, tu es directement sur les cailloux, plus les racines vont aller chercher loin ce dont elles ont besoin, et plus tu vas avoir une concentration. Exactement, c'est ça. Putain, je vais devenir bon, dis-donc, les gars. Je vais commencer à être pas mal sur les trucs, là. Je commence à être opérationnel sur le terroir. Enfin, on ne dit pas terroir, on dit les climats en Bourgogne. Exactement, ouais. Petite grappe, toute petite grappe de pinot. D'habitude, les grappes, elles font toujours cette taille-là. Ça, c'est un beau raisin de pinot. Normalement, c'est des petits raisins, effectivement. Donc, cette année, les grands crus, les premiers crus en Bourgogne, et ailleurs d'ailleurs, il ne va pas y avoir beaucoup de récoltes, donc le pinard va être cher. Là, tu vois, je suis en train de lui piquer les quelques verres supplémentaires. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que j'adore goûter le raisin quand on est en région viticole, et qu'on est à 15 jours des vendanges. Ça permet de tester l'acidité de la grappe, pour savoir quand est-ce qu'ils vont se mettre à vendanger. Donc là, le raisin est bon. Tu as déjà du sucre. On doit être à, je ne sais pas, 9,5, 10, 11. Ça fait 11, ouais. On est à peu près à deux semaines des vendanges. Et là, on a acidité, tu étais comment ? En acidité, on est encore très très haut. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas eu beaucoup de lumière, pas beaucoup de soleil, c'est le soleil vraiment qui va, les rayons du soleil qui vont brûler l'acide tartrique et l'acide malique qui sont présents dans le raisin, et donc du coup, qui vont faire descendre, on va dire, le taux d'acidité total. Le but, c'est de récolter justement quand les deux courbes se croisent, c'est-à-dire que quand tu as un bon taux de sucre et une acidité qui n'est pas encore trop basse. Sinon, si tu as des années où il y a moins d'acidité, tu gardes les vins moins longtemps, ça va donner des vins un peu plus pâteaux et des vins qui sont un peu moins fins. Donc, c'est très important de surveiller les acidités. C'est toi qui as basculé en bio en quelle année ? En fait, quand je suis arrivé sur le domaine en 2007, moi, je voulais faire de la biodynamie, vraiment. Mon père, tu vois, c'est un peu le conflit des générations. Il n'y croyait pas vraiment. Et moi, le but, c'était justement de dire, tant pis, moi, je veux y aller. Donc, il m'a laissé quand même, tu vois, démarrer. Oui, il est cool pour ça, Patrice. On m'a laissé faire sur 2-3 hectares au début. Puis, de plus en plus, je faisais de plus en plus d'hectares. Puis, en 2015, on avait quasiment tout le domaine en bio et biodynamie. T'es l'aimé les ébios maintenant ? Ah, ben, il y a Élise, tiens. Qu'est-ce que tu fais là, ma belle ? Je vous emmène la crème de cassis. J'ai vu Delphine au bureau, elle m'a dit que vous étiez à la vigne. Super. Et alors, on va faire quoi avec ce truc-là ? On va goûter. On va goûter ? T'as amené des verres ou pas ? Oui, bien sûr. Ouais, heureusement qu'on a des vignerons qui sont prévoyants, ils ont les verres, tu vois. Alors, raconte-nous un peu la crème de cassis, là. La crème de cassis, elle est faite à Arsenault. C'est où, Arsenault ? Arsenault, c'est à 9 km de Nuit-Saint-Georges, en les Hauts-de-Côtes-de-Nuit. Elle est faite avec du noir de Bourgogne, donc c'est une variété de cassis qui est très aromatique. Et c'est fait avec de l'alcool neutre, du cassis et du sucre. L'alcool neutre, c'est quoi ? C'est un alcool à 90 que tu mets ? Oui, c'est un alcool à 86 degrés qui est fait avec de la betterave. Après, tu mets tes cassis dedans à mariner ? Oui, je fais macérer les cassis dans l'alcool, après deux mois, donc c'est une macération assez longue. Je récupère le jus de gouttes, donc le jus dans lequel baignent les fruits. Je presse les fruits, je récupère le jus de presse. Je laisse déposer les deux jus, je les soutire. Une fois qu'ils sont clairs, je les assemble et j'ajoute du sucre. Et donc, comment tu passes d'un truc à 100 degrés à 20 degrés ? Tu dilues, tu remets de l'eau, tu fais quoi ? Je dilue avec le jus de cassis et le sucre. C'est le jus du cassis qui va faire descendre le degré alcoolique. Et le sucre. On va faire des filets de pigeons à la crème de cassis. Comme ça, vous allez voir qu'on ne fait pas que du kir avec une crème de cassis, mais on fait aussi de la cuisine. On peut déglacer les pigeons avec ça. On peut aussi penser à des foie gras poilés. Je suis sûr que déglacer la crème de cassis, ça marche très très bien. Avec du magret de canard, ça va bien aussi. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ce qui est facile aussi, c'est dans un melon. Quand on met du porto, on met une goutte de crème de cassis. Un melon qui n'est pas très sucré. On peut le faire avec des tomates aussi, non ? Je n'ai jamais essayé. Voilà une idée, tiens. Essayez ça à la maison, un peu de tomates avec de la crème de cassis. À la place de mettre du vinaigre balsamique à 200 balles le litre, vous mettez un petit peu de crème de cassis. On va essayer, tiens. Bon, tu as amené une bouteille de blanc qu'on goûte ça un peu avec, ou pas ? Bien sûr. Allez. Normalement, ça se fait avec de l'aligoté. Oui, mais nous, on vit dans le luxe. Si on commence à mettre des aligotés tout le temps, ce n'est pas drôle, quoi. Oui, en fait, il a raison. Le chanoine Kyr, il a inventé le Kyr pour passer des blancs qui n'étaient pas toujours qualitatifs. On mettait de la crème de cassis avec des vrais bons aligotés pour faire des bons Kyr. Aujourd'hui, tout le monde fait des blancs cassistes. Donc, tu mets n'importe quel blanc avec du cassis, mais ce n'est pas un Kyr. Le Kyr, ça va se faire avec de l'aligoté. Comme lui, il ne fait pas de l'aligoté, il a monté des hauts de côte. C'est ça, c'est des hauts de côte que tu as monté ? Les hauts de côte, c'est toutes les vignes qui sont dans les villages un peu plus vallonnés. Donc, on n'est plus sur la côte de Beaune ou la côte de nuit. On est vraiment derrière la côte. Je savais qu'elle allait nous donner une explication, je savais que ça allait venir. En fait, une liqueur, c'est une macération de fruits dans de l'alcool qui titre au moins 15 degrés. En dessous, il y a un risque de fermentation. Une crème, c'est une liqueur, donc une macération de cassis dans de l'alcool qui titre au moins 15 degrés et qui garantit un dosage minimum en sucre, à savoir 400 grammes de sucre par litre fini pour la crème de cassis et 250 grammes pour les autres fruits. C'est beaucoup de sucre. Tu imagines si tu fais un tiers de crème et deux tiers de blanc. C'est plus sucré qu'un coca. C'est plus sucré qu'un coca. Déjà qu'il y a du sucre dans le pinard. Là, on est sur des vins secs par contre. Il n'y a pas de sucre qui reste. Non, là, on est sur un autre côte de Beaune, millésime 2020 et on est à zéro sucre résiduel. Zéro sucre ? Tout le sucre s'est transformé en alcool. Tu as vu que moi, j'en ai moins quand même. Super coloré. Oui, mais toi, tu avais déjà bu du cassis. Mais oui, non, mais moi, je ne suis pas complètement dingue non plus. Un bon blanc cassis, ça doit avoir la couleur d'un arbre rouge. Exactement. Eh bien, on n'y est pas loin. Eh honnêtement, quand tu vois le truc là, en effet, tu peux penser que tu es sur des rouges. On est sur un corton, mais non. Mais non, on n'est pas sur un corton. Alors les gars, si un jour vous trouvez comme ça, toi, une vieille étiquette de corton qui traîne à la maison, tu mets un tiers de crème de cassis et puis après tu mets deux tiers de bourgogne à éligoté et tu dis que c'est du corton. Tu rebouches et tu dis que c'est du corton. Le mec à l'aveugle, il ne va pas s'en rendre compte. Bon, une fois qu'il va le boire, peut-être un peu. Tu transformes au fur et à mesure pour la vente, tu transformes plusieurs fois dans l'année, en fait. Oui, parce qu'en fait, une crème de cassis, ça se garde à peu près une année. Qu'est-ce qui se passe quand la crème de cassis, elle est trop vieille ? Elle s'oxyde, elle devient un petit peu marron, elle perd du goût, de la couleur. En fait, quand on retourne la bouteille, ça doit napper le verre et être bien rouge. Et quand c'est bien rouge, ça veut dire que c'est bien frais, qu'elle est fraîche, la crème de cassis, qu'elle n'est pas oxydée. Et quand elle nappe le verre longtemps, ça veut dire qu'il y a du fruit. Toi, elle n'ose pas faire la publicité, en fait. Elle est trop timide, cette petite. Joanne-Jean-Baptiste, on trouve. Alors, si vous êtes en Ile-de-France, pas très loin, moi, je vais en commander 6 bouteilles, comme ça, ou 12 bouteilles, comme ça, je les aurai en même temps que les vins de pierre, et vous pourrez venir chercher la crème à la maison. Facile, ça vous évitera de faire l'aller-retour. Commencez un petit commentaire, mais pourquoi il faudrait toujours qu'on fasse des commentaires ? T'as vu, il y a le petit logo jaune, là, sur la bouteille, ça veut dire que c'est produit en Bretagne. Ah non, c'est pas ça. Donc, on disait IGP, indication géographique protégée. Ça veut dire quoi, ça, pour la Bourgogne, pour les crèmes de cassis ? Alors, la crème de cassis de Bourgogne garantit des fruits de Bourgogne. Cultivés en Bourgogne. Et récoltés en Bourgogne. Et ça garantit une teneur minimale en fruits de variété noire de Bourgogne, qui est la variété de fruits la plus aromatique. Puis 100% noire de Bourgogne. Ah, mais ton que tâtre, t'as la crème au top. Oui. Et c'est marqué Jean-Baptiste Joannette. Tu t'appelles pas Jean-Baptiste, toi ? Non. Qui est Jean-Baptiste ? C'était papa ? C'était mon grand-père. C'était ton grand-père ? Oui. En fait, on est basé à Arsenault. Arsenault, c'est un village qui vivait de la culture de la framboise. Jusque dans les années 70, il se faisait 220 tonnes de framboise par an. Donc tout le monde dans le village cultivait de la framboise, que ce soit en activité principale ou en activité annexe. Et dans les années 70, le contexte s'est un peu complexifié. Il y a eu les importations des pays de l'Est qui ont fait chuter le cours de la framboise. Et il y a eu la sécheresse de 76 qui a complètement dévasté les champs. Donc la plupart ont replanté de la vigne. Et mon grand-père, donc Jean-Baptiste, avec ma grand-mère, n'ont pas voulu faire de vigne. Ils ont replanté cassis, fraises, framboises. Et ils ont décidé, pour donner une valeur ajoutée à leurs fruits, de les transformer. C'est comme ça qu'est née l'activité des liqueurs. Et toi, tu ne fais que ça ? C'est ton job principal ? Oui. Et les enfants, quoi ? C'est ça. Mais mon activité principale, ça reste la liqueur. Ce ne sont pas les enfants les activités principales ? Quand ils sont à l'école, non. On n'a pas trinqué ? Comment on dit en Bretagne, Yermatt ? On est en Bourgogne, ici. Il y a le Rombogne, on dit quoi ? À la tienne, Étienne. À la tienne, Étienne. Non, on dit santé. On dit santé ? Oui, on dit... Pourtant, vous levez le coup d'assez, quand même, les gars. Santé ? Bonheur ? Prospérité ? Alors, comme disait Maïté, vous n'êtes pas loin de nous, mais c'est comme si vous étiez avec nous. On partage. Là, vous désherbez à la charrue, vous désherbez à la main ? Vous faites comment ? Non, c'est tout cultivé. Les suels sont cultivés avec des charrues. Et après, ce que je trouve important aussi, c'est tout l'apport que tu vas faire en termes de compost, que des composts naturels, biodynamiques. Tu fais de la bouse de corne ? Donc, la bouse de corne, c'est la 500. Et la silice, la 501, qui, elle, est le plus positionnée sur le végétal. Les vignes sont extrêmement claires. Tu n'as pas beaucoup de feuillage ? C'est volontaire, oui. C'est le gars qui, en effet, il est très, très maniaque. Nous, on fait un effeuillage systématique sur la fleur de la vigne. Et lui, derrière, il va venir enlever tous les entrecoeurs. Donc, c'est toutes les petites branches qui peuvent repousser. Pour mettre en avant, on va dire, le raisin, et puis favoriser une végétation de plus sur le dessus. Et c'est quoi comme type de taille ? On appelle ça comment ? Là, on est sur une taille guillot simple. Et puis, nous, on travaille aussi un peu en poussard. C'est une adaptation, on va dire, de la taille guillot. C'est vraiment en essayant de respecter au maximum les flux de sève que tu vas constater sur le pied. Un courson ou deux courçons, en fait, qui sont un peu plus bas sur le pied, permettent de rajeunir ton pied pour éviter qu'il monte, en fait. Pour éviter que le sève de vigne monte, c'est ça ? Le but, c'est de conserver des pieds de vigne à la hauteur du fil de baguette, quoi. Ça part en sucècle, la vigne, si tu ne tailles pas ? En plus, si tu ne la maîtrises pas, elle sera beaucoup moins productive. Elle va se concentrer à faire de la branche, des feuilles, et tu n'auras quasiment plus de production. Et tu n'as pas de fruits, bien sûr. Ce qui t'intéresse, c'est le fruit, toi. Oui, on cultive la vigne. Qualitativement, ça ne me pas l'air mal. 2021, il y a certains secteurs où on va faire des très grandes choses. Ça, ça va être beau. Quand tu vois la qualité de raisin qu'on a là, ça va être grandiose. Là, on est sur un terroir clairement cagelé, qui est très précoce, et qui est moins sensible aux maladies, oidium, mildiou. Les moines, ils cultivaient sur la colline de Corton, parce que c'était beaucoup plus facile de cultiver la vigne. Elles ne craignaient pas la maladie. Parce que des vignes, il y en avait partout. Mais dans les bas, il y a plus d'humidité, il y a plus de maladies. Dans les dessus, forcément, on est sur des terroirs plus secs, donc la vigne va produire moins, mais elle est beaucoup moins sensible aux maladies. On a une superbe exposition, on a plus d'air. Les grands crus, souvent, sont sur des terroirs assez secs. En été, je suis en savate dans les vignes tout le temps. Je n'ai pas de chaussettes, je suis presque pieds nus. Et vraiment, ce que j'aime, c'est ressentir ce mouvement, cette sensation d'avoir un sol qui est vivant. En fait, il y a une terre qui est très souple, parce qu'elle n'est pas tassée. Exactement. Elle est aérée parce que, justement, c'est labouré, ce sont des sols qui sont cultivés, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de vie. Si tu vas planter une fourche dans le sol, tu as vraiment une vie microbienne qui est importante. Tu as plein de petits trous de verre de terre, de sillons, plein de petites racines, et c'est ça qui est intéressant. Et tout vient de là, en fait. En Bourgogne, on vend des terroirs, on vend des climats. C'est quoi avant tout ? C'est le sol. Le sol, l'exposition. Donc, si tu ne prends pas soin de ton sol, tu ne peux pas vendre des vins de terroirs. Mais vous êtes sur la montagne de Corton, quoi. En haut, vous avez le bois de Corton qui est là-haut. Mais on est sur des terroirs qui sont magiques, là. On est sur des grands, grands, grands terroirs en Bourgogne. C'est juste extraordinaire. Corton, c'est particulier, en plus, parce qu'on est sur un grand cru qui est vraiment très fin, très élégant. On verra ça plus tard en cave, peut-être. Si j'ai bonne mémoire, on peut mélanger blanc et rouge à Corton. Oui, alors tu peux faire des blancs, effectivement, et ça fait des Cortons blancs. Tu peux faire des Cortons rouges et des Cortons blancs sur les mêmes terroirs. À l'inverse des Charlemagne, les Cortons Charlemagne, ça sera uniquement des blancs. Cortons et Cortons Charlemagne, c'est à peu près 150 hectares de grands crus. Mais quand tu étais gamin, tu n'habitais pas sur le domaine ? Non, je n'ai jamais habité sur le domaine. Mes parents habitent toujours, d'ailleurs, à Arsenault. Je venais ici avec mon grand-père. Donc, quand je sortais de l'école, je venais dans les pattes de mon père. Puis, mon père, il avait un peu autre chose à foutre. Et donc, du coup, il m'envoyait dans les pattes de mon grand-père. C'est logique, quoi. Avec les petits-enfants, il m'a toujours chouchouté, toujours emmené partout, quoi. Donc, j'ai des souvenirs avec mon grand-père. Il m'a fait déguster des vins. Il m'a emmené dans toutes les vignes. Il m'a montré toutes les parcelles. C'est vraiment plus lui, finalement, qui m'a transmis la passion que mon père. Mon père me l'a transmis après, par la suite, parce que j'ai appris à déguster avec mon père. Quand je suis arrivé au domaine, mon père, il m'a dit « Tu oublies tout ce que tu as appris. Moi, je vais te montrer comment on travaille ici. » Là, il fait chaud, quand même. On commence à avoir la bouchée un peu sec. Je pense que le mieux, ce serait d'aller en cave. On va aller déguster ça à la cave, parce que c'est bien de parler des trucs, mais c'est mieux de les boire, quoi. Allez, en avant.